... Rodrigo Pessoa maintenant avec Let's Fly, le frère utérin de Shutterfly, monté par Rodrigo Pessoa, ce fils de l'Ardanos, qui a été dès son plus jeune âge jusqu'à être à haut niveau, la propriété d'Edward Rothschild, qu'il a vendu à Dumbledore Farm pour Rodrigo Pessoa. Le Brésilien a fait 4 points lui aussi en première manche. Et il est en forme. La veille, ils ont fait un barrage, les deux Brésiliens, donc lui et Doda, extraordinaire, d'une rapidité, ils ont été séparés par deux dixièmes. Donc c'était vraiment incroyable. Donc il est en forme. Il sait qu'il faut aller vite, Rodrigo. Il faut être sans faute et vite, parce que c'est le temps de la deuxième manche qui compte. Le vertical est bien rentré. Le doux, impeccable. Regardez, superbe passage du cavalier brésilien. Le vertical qui est dans le coin. L'oxer, pour l'instant, ça a l'air de très bien se passer. Oups, une petite touchette de postérieur. Et ça va vite, ça va vite. Le double. Et un sans faute. 54-14. Décidément, la 2 sans faute de suite après l'Australienne, c'est le Brésilien Rodrigo Pessoa, qui réalise le score parfait et qui conserve son total de 4 points. À qui en première manche ? Et qui est plus rapide que Kito. Absolument. Sur la côte monégasque, que j'en remarque depuis le début du week-end, il est vrai qu'en plus, il y fait une certaine chaleur. Les chevaux sont sur la plage. Aujourd'hui, il faisait 33. 33 et dans les tentes, un petit 38-40. Un élément important aussi pour les chevaux. Chaquin amène ses ventilateurs pour les chevaux. Enfin, vraiment, on essaye de les rafraîchir au maximum. Et c'est sûr qu'au niveau de la récupération, c'est pas si facile. Rolf Goran Benson, le vice-champion olympique avec Kassal Lassila. Ce cavalier qui a remporté Hambourg. Ce couple, devrais-je dire d'ailleurs, puisque c'est tous les deux qu'ils ont remporté Hambourg. Il est ici, il était sans faute en première manche. À vous de jouer. Rolf, peut-être le premier double sans faute. On a bien compris. C'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Mais cela dit, nous avons bien compris que c'était loin d'être facile. C'est sa groom qui est tendue. La soigneuse qui est accompagne depuis fort longtemps. C'est marrant parce que les groom sont toujours plus tendus que les cavaliers. Donc là, on arrive maintenant sur le 2. Lui, il a fait une véritable démonstration au premier tour. Un cheval qui est très, très en forme. Un cavalier magnifique. Un cavalier qui est d'une précision ahurissante. Attention, cet oxer, il vous saute un petit peu la figure. Vous voyez, ils sont obligés de le sauter un petit peu de biais. Ce qui rallonge un petit peu la longueur. Le vertical est bien sorti. Le triple, super bien sauté. Il demande un petit peu sur la sortie. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer pour le cavalier suédois. Bon, on a déjà passé une bonne partie du parcours. L'oxer, très bien franchi. Attention, cet oxer, on a vu tout à l'heure qu'il était difficile. Plus que 3 obstacles. Est-ce qu'on va voir le premier sans faute, Kamel ? Attendez, attendez. Il reste des obstacles difficiles. Voilà, plus que le double. Ah, c'est bien parti quand même. Attention, le temps. Le 1, il a franchi le 2. Elle s'est franchie. Superbe. Eh oui, 59, 79. Elle peine même à y croire la groom du Suédois. 61 secondes le temps accordé, donc on n'était pas loin. Un magnifique parcours de Rolf Gerard Benson. Bien joué, monsieur. Décidément très en forme dans ce circuit du Global Champions Tour. Casal Lassila et Rolf Gerard Benson. Ouf, c'est fait, Jean-Marc. Ça y est, un sans faute. Un sans faute, donc maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour qu'un et l'autre, qu'on se régale dans un barrage, Kamel. Je ne sais pas si vos prières seront entendues, Jean-Marc. Mais en tout cas, on peut espérer que ce soit le cas. On va essayer d'écouter, c'est difficile. Il dit qu'il a très bien sauté, qu'il aimait beaucoup aujourd'hui et qu'il a eu un tout petit peu de chance. Bon, voilà quand même un des favoris. Évidemment, je ne vous apprends rien, puisque ce couple a quand même remporté la finale Coupe du Monde il y a quelques semaines maintenant. Soit c'était en indoor, mais on vous l'a dit, je crois depuis le début de ce programme, cette piste se ressemble à la taille d'un palais. Et donc, Christian Allemann avec le cheval de Judiane Melchior et de Léon Melchior, Tadou Bézette, KWPN par Galoubet et une mer par Polidor, pourrait bien, malgré sa grande amplitude, ce grand cheval, il pourrait bien se trouver à l'aise sur cette piste. Travail qu'il faut saluer formidable de Christian Allemann avec Tadou Bézette, sous les yeux évidemment, les beaux yeux d'ailleurs, de Judiane Melchior. Ah ben, elle n'en perd pas le miette. Je veux dire... Son compagnon plus son cheval, ce serait étonnant qu'elle soit... de les voir tous les deux à la deuxième manche. Et donc, c'est parti, il lui a fait vraiment un parcours, une précision en première manche. On sent un cheval qui est vraiment à un point, un cavalier qui est concentré, qui est sûr de son art, qui a un petit air, une grosse envie de revanche, je dirais. Le 1, bien franchi. Vous voyez, il est précis. Ah, il l'a en main, Tadou Bézette. Il disait, c'est un des meilleurs chevaux, sinon le meilleur que je n'ai jamais monté. Voilà, donc on aborde maintenant l'oxer orange. Il poêle juste. Vous voyez, ça fait quand même... Cette diagonale fait quand même faire beaucoup d'efforts au chevaux, donc on aborde le trip, qui est vraiment le juge de paix qu'a mêle de ce parcours. Le 1, bien franchi. Le 2, bien franchi. Le 3, très bien franchi. Le vertical. Attention de ne pas rester sur l'intérieur. Voilà, maintenant d'abord l'oxer. Le dressage du cheval, il revient en main parfaitement bien. Que physiquement, il est costaud. Il est costaud. Il l'a soumis d'une manière incroyable. Vous comprenez que ce sont des Formules 1 sur un terrain de karting. C'est vraiment arrivé à tout dominer, plus que le seul obstacle. Regardez, il prend du temps. Et non, et non, et non. Un point de temps dépassé, 70-95 pour un chrono de 60 tourons. Voilà, quel dommage. Ça, ça va coûter très, très cher à Christian Allemann. Alors là, écoutez... Alors, je dois dire que ça aussi, c'est assez rare. Alors d'abord, c'est rare pour deux choses. C'est que Christian Allemann, avec du temps dépassé, c'est assez singulier de le voir. Et en plus, sur une deuxième manche, c'est rare. Il n'est pas allé très, très vite. Tout simplement, elle dit qu'évidemment, l'une des difficultés, c'est, Jean-Marc, le chronomètre. Ah, mais il y a remis des fondos français, malheureusement... Ah oui, pas formidable. On voit la princesse du Hanovre à la table de l'acteur français, Jean Rochefort. Benson est donc le seul sans faute, vous le voyez, sur cette standing après le deuxième tour, après la deuxième manche. Pour l'instant, ce n'est pas terminé. Cavalier formidable pour l'Espagne. L'Espagne qui, elle aussi, a retrouvé une jeune génération. Quand je dis jeune, c'est des cavaliers d'une vingtaine d'années. Il a, lui, une très, très belle écurie. Il a remporté, il y a deux jours, devant Alvaro de Miranda, une très belle épreuve de vitesse à 300e. Il ne se pose aucune question. Il a confiance en lui. Il est coaché par Gilbert de Roque. C'est formidable, ce qu'il est en train de vivre. Il est associé à de Baldo DS, BWP, canane pour l'origine, avec une mère par Darko. Évidemment, sans faute, avant la première manche. Oui, il ne s'est pas posé de question. Il est parti pratiquement très fort déjà sur le numéro 2. Un petit peu comme dans un barrage. C'est dit, de toute façon, si j'ai 4 points, au moins que je sois rapide. Et puis que je demande à mon cheval le maximum dès le départ. Malheureusement, il y a une faute. Et lui aussi fait tomber cet obstacle-là. Malheureusement, il y a une faute. Donc, on aborde maintenant le triple. Très bien franchi. Il est vite, Agnone. Il est vite. Donc, il peut être 3e, là, après ce parcours. Mais il faut rester sans faute. Plus que 2 obstacles. Le vertical et le double. Oh, là, c'est juste. Et le double est bien franchi. Regardez le chrono. Il reste à 4 points. Et voilà, Gilbert De Rock à 4 points. 50,55 secondes et 82 centièmes, me semble-t-il. Attendez.